Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Un bon moyen de détoxifier et de resserrer votre vagin. Après l'accouchement, il est nécessaire de donner du temps au vagin pour revenir à la normale, non seulement avant d'avoir des relations sexuelles, mais aussi pour s'assurer que le vagin est en bonne santé, surtout après un événement aussi traumatisant que le bébé. Pour cela, nos grands-mères ont recommandé les bains de siège et elles avaient très bien raison. Les bains de siège peuvent aider à normaliser le vagin. Les bains de vapeur à base de plantes nettoient et purifient l'un des organes de soins les plus féminins. Votre vagin doit se désintoxiquer et corriger toute anomalie du col de l'utérus et de l'utérus. Vous pouvez effectuer ce traitement un ou deux fois tous les six mois. Il est recommandé un ou deux jours après la fin des menstruations et, bien que cette procédure soit devenue une tendance dans les centres de spa, elle peut également être réalisée efficacement à domicile. A quoi sert-il ? Le bain de siège à base de vapeur est un traitement qui fait partie de la médecine orientale et sert à dilater les vaisseaux sanguins Assurer l'oxygénation Détendez les muscles du plancher pelvien Augmentez la circulation Nettoyez les membranes des tissus vaginaux et utérins Régulez le cycle menstruel Aide aux infections causées par des champignons, des kystes vaginaux, des fibromes utérins Éliminez les toxines du corps Des ingrédients naturels pour votre vagin Certains dérivés naturels sont importants à inclure dans votre bain de vapeur Pétales de rose Leurs propriétés sont essentiellement astringentes, anti-inflammatoires et antiseptiques La perfusion avec ces pétales est utilisée avant l'augmentation du flux vaginal et l'inflammation de l'utérus et en cas de règles faibles, irrégulières ou douloureuses Basilique, combat les infections vaginales à levure Il aide à soulager la douleur, les démangeaisons et les écoulements blancs Origan, ses propriétés médicinales aident à lutter contre les champignons et les bactéries qui causent des infections dans les parties intimes Romarin, possède des propriétés astringentes, stimule la circulation, réduit l'inflammation, contient des antioxydants qui aident à retarder le vieillissement de la peau de la zone intime et favorise la régénération cellulaire Lavande, les lavages avec cette plante servent à éliminer les bactéries habituellement associées aux champignons candida albicans, au streptococcus ou au trichomonas Ce responsable de nombreuses infections vaginales telles que les vaginites, les pertes vaginales, les candidoses Camomille, les bains de siège avec infusion de camomille parviennent à dégonfler la région et à calmer les brûlures et les démangeaisons Il est important qu'ils connaissent toutes les herbes avant de les utiliser pour éviter tout type de réaction allergique Consultez toujours votre médecin traitant avant de subir ce nettoyage naturel Lire la suite A, le moment est venu de dynamiser votre utérus Prendre en compte Avec cette étape par étape, vous apprendrez comment effectuer le bain de vapeur vaginale Faites bouillir 4 litres d'eau filtrée et ajoutez toutes les herbes que vous voulez, qu'elles soient sèches ou fraîches Si les herbes sont sèches, utilisez une tasse si les herbes sont fraîches triples Laissez l'eau bouillir pendant 10 minutes et laissez reposer 5 minutes Placez une serviette ou une couverture autour de la taille sur le récipient afin que la vapeur ne s'échappe pas Laissez la vapeur pénétrer dans le vagin et les zones voisines pendant 20 ou 40 minutes Rappelez-vous que le tissu vaginal est absorbant, de sorte que les propriétés médicinales des herbes seront reçues directement Vous pourriez avoir des crampes ou des pertes vaginales, surtout si c'est la première fois que vous avez fait ce bain de vapeur Avertissement Il n'est pas recommandé chez les femmes enceintes Ne le faites pas avec les règles N'oubliez pas de partager cet article sur tous vos réseaux sociaux Merci de nous avoir visités Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle Je vous recommande de vous abonner à notre chaîne Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour Car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille Merci que le grand Dieu vous bénisse Merci à mes Tipeurs et souscripteurs